Comment utiliser votre leadership pour attirer et surtout garder les talents, les collaborateurs de votre équipe pour qu'ils vous aident à développer, à propulser votre entreprise ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiyaks Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ici 15 qualités à pouvoir développer en tant qu'entrepreneur, dirigeant pour pouvoir attirer les talents et surtout les garder dans la durée pour qu'ils vous aident à propulser votre entreprise avec un rapport à équilibre gagnant, gagnant, gagnant. Mais juste avant de partager ici la première qualité, le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous invite pour ne pas manquer les prochains partages, à cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Ça permet aussi à l'algorithme YouTube de pouvoir partager cette vidéo à plus de monde. Et puis ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite pour cette occasion pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de fixer un rendez-vous offert avec un de mes conseils KIAX pour vous aider à appliquer et implémenter toutes les stratégies que vous allez découvrir au cours de cette vidéo. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous aurez l'opportunité de télécharger un outil, une méthode de persuasion qui vous aidera justement à développer votre leadership, à pouvoir communiquer avec les autres très simplement. Restez très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce important pour vous de savoir comment attirer les talents et surtout les garder dans la durée ? Parce que lorsque vous êtes entrepreneur, passionné de liberté, vous avez besoin à un moment, quoi qu'il arrive, de pouvoir vous aider des autres. Vous pouvez à votre niveau, avec le meilleur talent, le meilleur effort, le meilleur travail possible, arriver jusqu'à un certain point. Et pour pouvoir vous démultiplier, avancer et progresser, vous avez besoin du talent des autres. Et je ne parle pas forcément d'une entreprise peut-être traditionnelle, peut-être votre modèle, c'est l'entreprise traditionnelle physique avec plusieurs collaborateurs dans une entreprise physiquement ici dans la même salle. Mais ça peut très bien être une entreprise plus moderne avec des entrepreneurs ou des collaborateurs à distance totalement avec ces entreprises ici du 21e siècle qui nous permettent ici de développer des business très importants avec très peu de monde qui ici ont un impact très important aussi sur nos clients. Quel que soit le modèle de l'entreprise, sachez qu'à un moment, vous aurez besoin ici du talent des autres pour pouvoir non seulement développer votre activité et pouvoir grandir. Le premier point, c'est le suivant, l'intégrité. Pensez donc à élever votre niveau d'intégrité. Pourquoi ? Le niveau d'intégrité, c'est un peu je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Si vous n'avez pas le mot sacré lorsque vous dirigez vos équipes, vos collaborateurs, vos partenaires d'affaires, bien sachez que vous ne pourrez pas les garder de la durée. Ils viendront peut-être au départ, mais à force d'être déçus, d'être mécontents par rapport à ce que vous dites et que vous ne faites pas, ils finiront par s'en aller. Et l'intégrité est donc tellement importante. On pourra ici peut-être rester au départ ou venir pour le titre ou la fonction ou même le salaire, mais on restera parce que vous aurez élevé votre niveau d'intégrité. C'est la première des grandes qualités. Pensez ici à vous évaluer pour chacun de ces points d'une échelle de 1 à 10. En 1, c'est 1, je suis vraiment loin du compte. À 5, 6, ça va, je travaille, j'avance, je progresse. Et puis 8, 9 vers 10, on tend vers l'excellence. Donc j'espère, en tout cas, je souhaite pour vous que vous n'êtes pas à 10 au moment où vous suivez cette vidéo parce que la route vers l'excellence n'est pas une fin en soi, il y a toujours une route vers laquelle on continue. Deuxième qualité, c'est écoute. La qualité d'écoute. Ça paraît très simple, très basique. Et pourtant, aujourd'hui dans les entreprises, les entrepreneurs, les dirigeants, prennent le temps de dire les choses, les consignes et ne prennent pas forcément le temps d'écouter. Lorsque vous prenez le temps d'écouter vos équipes, vos collaborateurs, ils se sentent appréciés parce que vous arrivez à nourrir un des besoins qu'ils ont, ce besoin d'être reconnus en tant qu'individus ou pour leur travail. Et comment pouvoir justement reconnaître le travail des autres ? Comment pouvoir leur partager ces retours qu'ils vous ont partagés ou échangés ? C'est en prenant le temps de les écouter. Votre qualité d'écoute sur une échelle de 1 à 10, où est-elle maintenant ? C'est le temps pour vous de faire en sorte que cette vidéo soit un exercice pratique qui vous permet justement de voir dans quelle mesure vous pouvez utiliser votre leadership pour attirer et garder les autres dans vos équipes. Ensuite, le troisième point, c'est harmoniser. Votre rôle en tant que leader, en tant que dirigeant, c'est de pouvoir créer cette harmonie, de favoriser les situations dans lesquelles les membres de votre équipe, qu'ils soient à distance ou en présentiel, puissent créer une harmonie, que l'on puisse travailler au-delà même de l'obligation, mais avec une notion d'engagement, quelque chose qui dépasse même le salaire et la rémunération. Et pour ça, vous devez donc favoriser cette harmonisation en créant par exemple des rencontres, des échanges, des partages, des réunions, mais pas des réunions du type où on va évaluer, on va dire tout ce qui ne va pas, mais également on va dire ce qui va et ce qui fonctionne. Et surtout, prenez le temps de partager de la perspective. Donc, projetez en avant parce que vous pensez à votre entreprise. Sachez que s'ils font partie de votre entreprise, s'ils sont impliqués, s'ils partagent la même vision, ils ont la même perspective, ils ont le même dynamisme, le même enthousiasme. Lorsque vous projetez vers l'avenir ici, grâce à cette harmonisation, vous aurez ici gagné un grand point très puissant. Ensuite, le quatrième point, c'est penser à récompenser. Mais je parle de récompense parce que bien souvent, les entrepreneurs, les dirigeants de grands comptes se disent souvent, oui, je les paye, c'est déjà une belle récompense. Oui, mais aujourd'hui, sachez que le salaire n'est pas suffisant. Il faut connaître les besoins de chaque individu et savoir que le salaire n'est pas suffisant. Il y a des études très sérieuses qui montrent que même un bon salaire ne permet pas de maintenir la durée. Il y a d'autres éléments plus importants. C'est pour ça que récompenser, récompenser ne veut pas simplement dire une récompense matérielle. Non, ça peut être très bien une récompense avec tout simplement des mots. Simplement le fait de dire merci, merci pour ce que vous avez fait. La personne peut être surprise, surtout si elle a voyagé d'entreprise à entreprise. Et là, elle est face à un dirigeant, un leader, un entrepreneur qui prend le temps de remercier pour ce qui a été fait. Elle se dit, mais c'est tout à fait normal, ça fait partie de mon travail. Oui, mais j'insiste. Et faites-le surtout avec sincérité quand vous le pensez. Le simple fait de dire avec précision pourquoi vous félicitez, pourquoi vous remerciez. Soyez spécifique pour vraiment prendre le temps d'apprendre, à écouter, à apprécier chaque personne, de la récompenser. Chaque IT travail, effort, mérite évidemment une récompense. Ça ne passe pas que par le salaire. Prenez le temps d'identifier où vous en êtes aujourd'hui par rapport aux récompenses que vous pouvez partager et donner ou ce que vous pourriez faire lorsque vous recuterez vos premiers collaborateurs pour pouvoir vous aider dans votre business. Ensuite, cinquième point, c'est penser à inspirer les autres. C'est très important cette notion d'inspiration. On oublie bien souvent quand on est très cartésien, le manager fixe ses objectifs, on travaille, on va dans une direction et parfois on oublie que les personnes ont besoin d'être inspirées. Parce que s'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de nuage comme ça, d'inspiration, ce grand rêve, cette idée d'avenir, lorsqu'on vient le matin pour pouvoir travailler ou lorsqu'on démarre une tâche, eh bien ça devient très vite ennuyant. On a envie d'aller voir ailleurs, on a envie de s'en aller et de regarder s'il n'y a pas d'autres endroits où le cadre de travail est plus inspirant. Vous voulez donc, pour ça, pensez à être inspirant. Et comment pouvez-vous être inspirant ? Pensez à ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous dégagez, ce que vous incarnez. Pensez simplement à vous-même, les personnes qui vous inspirent. Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles dégagent ? Qu'est-ce qu'elles incarnent ? Et ensuite, regardez, vous verrez souvent ce qui vous inspire chez les autres. Ce sont des choses, soit que vous avez déjà en vous ou que vous rêvez de révéler en vous. Donc, regardez et identifiez-les chez vous pour les mettre en lumière et les mettre en avant lorsque vous êtes face à vos collaborateurs pour qu'ils puissent être inspirés et qu'ils puissent vous aider aussi à avancer d'être engagés dans le business. Le sixième point, ici, pensez à les motiver. Là, on ne parle pas que d'inspiration, de qui vous êtes, de ce que vous incarnez, votre aura, mais cette fois-ci, vous la communiquez aux autres en les motivant. Comment on peut motiver ces équipes ? Il y a tellement de façons, j'ai partagé d'autres stratégies sur cette chaîne. Il y a très longtemps où je partage des conseils précis là-dessus et j'en ferai d'autres, bien évidemment, pour reparler de ce sujet du leadership, de l'entrepreneuriat, du business pour vous aider à avancer. Et la motivation, c'est par exemple en lançant de nouveaux défis. Il y a par exemple aujourd'hui une routine qui s'est installée et un ennui peut-être qui est installé. Si vous, en tant que dirigeant, vous pensez à insuffler cette motivation, vous relancerez la flamme. Cette flamme qui était au début peut-être à son summum et qui après un certain temps s'est réduite et s'est diminuée. Ensuite, le septième point, c'est de penser à les engager. À les engager. Oui, on souligne bien, engager. Engager comment ? Eh bien, il faut qu'ils puissent ici s'engager. On ne dit pas simplement je suis intéressé à faire ce travail, mais je suis engagé à faire ce travail. Et pour que les personnes soient engagées, il faut qu'elles trouvent une raison d'être engagées. Et les raisons d'être engagées, ce n'est pas que vous devez le faire. Voici les consignes, on le fait. Non, parce que vous verrez comme ça des collaborateurs ou des partenaires de business, d'affaires qui feront les choses vraiment au niveau satisfaisant. Et ils s'en iront, ils attendront que la fin de journée arrive. Dès que ça sonne, ils partent. Ils sont les premiers à s'en aller ou dès qu'ils ont terminé s'ils travaillent à distance, ils s'en vont aussitôt. Par contre, lorsqu'ils sont engagés, là, ils ne regardent pas le temps. Ils ne comptent pas. Ils pensent uniquement atteindre des résultats. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez réussi à communiquer sur des causes qui dépassent même simplement les opérations traditionnelles et basiques. vous avez réunis sur des causes qui se réunissent tout le monde, sur des perspectives. C'est pour ça que quand vous avez des collaborateurs qui sont engagés, qui ont aussi des raisons de s'engager, parce que vous associez les intérêts de l'entreprise à leurs propres intérêts, ils donneront tout pour vous suivre jusqu'au bout du monde. Ensuite, le huitième point, le huitième qualité, c'est de les impliquer. C'est très proche d'engager et là, cette fois-ci, on va les impliquer. C'est-à-dire qu'on va faire part, vous allez participer à cette construction. Et c'est important parce qu'une personne qui est impliquée se sent évidemment engagée, se sent motivée, se sent inspirée, se sent récompensée aussi d'une façon. Et les impliquer, c'est de se dire, ok, dans le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui, quel est le rôle que cette personne pourrait jouer, que mon partenaire de business, que mon collaborateur pourrait échanger, pourrait jouer ? Et quel est le rôle que celui-ci pourrait jouer ? Ce n'est pas simplement voici, faites et atteignez ce résultat. C'est vraiment quel est le rôle ? Parce que ce rôle-là, on s'en rappellera plus tard. Lorsqu'on fêtera la victoire, dans quelques temps, on ne dira pas simplement mais écoutez, on a réussi à atteindre cet objectif, félicitations à nous l'entreprise, moi le dirigeant, je suis fier, vous avez tous eu des rémunérations, content, super. Non, c'est regardez, on a réussi à l'atteindre et le rôle que vous avez joué dans ça a été déterminant pour cette raison-là précise. Et vous, on a réussi à l'atteindre parce que le rôle que vous avez joué dans cette action-là, dans ce point-là, a été déterminant pour cette raison précise. Les impliqués, ça fait comme ça, comme des partenaires d'affaires, ils font partie de l'entreprise pratiquement, même si ce n'est pas au niveau administratif mais c'est vraiment un état d'esprit, une façon de fonctionner qui utilisent les vrais leaders influents, inspirants pour réussir à créer l'harmonie, à réussir à impliquer, à tirer les talents et surtout à les conserver dans la durée. Ensuite, après, le neuvième point, pensez à les féliciter. Oui, les félicitations, ça paraît très simple, on peut se dire oui mais écoutez, féliciter, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est leur objectif, c'est leur rôle, c'est pour ça qu'ils sont rémunérés. Je vous le dis, ça paraît fou pourtant quand je vous le dis, vous dites mais non, personne ne dirait ça, aucun dirigeant ne penserait comme ça. Si vous regardez factuellement, aujourd'hui, une grande partie des dirigeants fonctionnent comme ça. Il faut ici prendre justement une autre direction pour attirer, garder, conserver les talents dans votre équipe. Pensez à les féliciter, féliciter pour ce qui a été fait, féliciter aussi pour ce qui a été ici partagé, les idées, les ressources, les résultats, les initiatives, prenez le temps de féliciter. Et si vous dites que vous n'avez pas le temps de le faire, organisez-le, notez-le, faites des rappels dans votre calendrier, dans votre planning lorsque vous organisez votre semaine, dites-vous, il me faut peut-être une réunion à l'échange. Et voici un peu une astuce ici pour la félicitation. Pensez à féliciter de façon spécifique. Ce n'est pas simplement dire félicitation, mais dites félicitation pour ce cas, c'est ce que vous avez fait là de précis, quelque chose de précis parce que lorsque vous êtes précis, on se rend bien compte que ce n'est pas quelque chose que vous dites à tout le monde comme ça à tout va, mais c'est que vous avez pris le temps d'apprécier et de féliciter réellement. Et puis un autre point pour féliciter, pensez à féliciter en public aussi. Vous pouvez le faire en privé et pensez aussi à le faire en public. Ça permet comme ça aussi la personne, la reconnaissance publique donne une envie de vous suivre jusqu'au bout du monde. Dixième point, c'est autonomiser. C'est-à-dire donner le temps, l'opportunité à vos équipes, à vos partenaires d'affaires d'être autonome dans leur travail. Ne cherchez pas à faire le micro-management qui veut connaître tous les détails, comment ceci se passe. Ne prenez pas le contrôle sur tout. Si vous prenez le contrôle sur tout, ce sera tout sauf vous aider à construire une véritable entreprise qui évolue et ce sera tout pour eux sauf quelque chose de très plaisant et ils ne resteront pas dans la durée. Il faut pouvoir leur donner l'autonomie et cela passe par la confiance. Vous devez ici mettre votre confiance ici sur la table. Oui, je sais peut-être que vous avez été déçu. Oui, je sais peut-être que vous avez été blessé. Oui, je sais peut-être que ça n'a pas fonctionné dans le passé. Mais si vous ne donnez pas l'opportunité à la personne qui est face à vous parce que vous avez ici le passé qui joue un rôle important et qui efface ça, vous ne pourrez pas leur donner cette possibilité de vous le prouver et de vous le démontrer. Et donc, par conséquent, vous ne pourrez pas garder et conserver les meilleurs talents de votre entreprise, de votre équipe. Vous devez donc prendre ce premier risque parce que c'est vous le leader. C'est vous qui insufflez cet élan. Et là, vous posez ici cette confiance et vous leur dites ok, voilà, l'objectif, on se met ok sur l'objectif à atteindre, on se met ok sur la façon générale, le processus, les valeurs, les principes et ensuite, voilà, allez-vous, surprenez-moi et apportez-moi des retours. On se met ok sur des critères, des moments d'évaluation, on va analyser là, là, là et ensuite, je vous laisse faire le reste. Et ça, c'est très puissant parce que vous verrez que les personnes s'impliqueront davantage. Ça fera ici un effet cascade, un effet ici très intéressant sur tous les différents points parce que le fait même d'autonomiser permet de faire tout le reste. Le onzième point, responsabiliser. Ça passe aussi, ça suit, ça poursuit ce mot autonomisation, autonomiser les autres, permettez à l'autre plutôt de créer de l'autonomie dans son travail. Ici, c'est responsabiliser les autres, aider-les à prendre des responsabilités et surtout accepter. Parce que si aujourd'hui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, les personnes se disent je n'ai pas réussi à atteindre tel objectif parce que c'est la faute de l'autre, la faute de Pierre, de Paul, de Jacques ou parce que je n'ai pas si, je n'ai pas l'outil, je n'ai pas... Si vous le faites une fois, ok, mais si les personnes s'habituent à le faire régulièrement parce qu'ils ne veulent pas prendre les responsabilités sur eux, vous n'allez pas développer une équipe de leaders, une équipe de personnes qui sont capables à leur tour de porter ici le poids de cette entreprise et de pouvoir atteindre des objectifs importants. Vous allez créer ici une dépendance et ça, ce n'est pas bon. Vous devez comme ça leur permettre de prendre cette responsabilité. Lorsque ça fonctionne, ok, lorsque ça fonctionne moins, quelle est ta part de responsabilité ? Et de l'autre côté aussi parce que c'est un miroir, vous devez vous-même en tant que dirigeant prendre votre responsabilité. C'est ce que vous avez fait en lançant cette entreprise, bien évidemment. C'est ce que vous faites en recrutant, en engageant, en décidant de développer votre activité, bien évidemment. Par contre, ici, ce fait de dire moi je prends telle part de responsabilité. Maintenant, quelle est votre part de responsabilité ? Ça vous permettra de travailler avec des personnes adultes. Et je ne parle pas adulte en âge, je parle adulte en leadership. C'est très important. Pensez à cette image. Lorsque nous sommes enfants, nous ne prenons pas les responsabilités. Lorsqu'il se passe quoi que ce soit, on casse ça, c'est toujours nos parents qui prennent cette responsabilité. Et puis lorsque nous devenons adultes, adolescents, nous grandissons et nous prenons cette responsabilité. C'est ce qui fait ce changement et la nature nous enseigne. Dans votre entreprise, vous devez donc vous assurer que vos collaborateurs, vos partenaires d'affaires business prennent leur responsabilité et vous pouvez le mesurer simplement à chaque fois en posant la question « Moi, voici ma part de responsabilité, je la reconnais. Et toi, quelle est la part de responsabilité que tu vois dans ça ? » En faisant cet exercice régulièrement, vous verrez que ça deviendra comme un entraînement. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je prends ma part de responsabilité et j'avance avec leadership. Ensuite, le douzième point, c'est ici, prenez soin des autres. Prenez soin de vos partenaires d'affaires. Ça paraît plein de bon sens, bien évidemment, quand on en parle comme ça. Maintenant, prenez le temps un instant d'analyser les entreprises, dans les entreprises, que vous ayez une petite entreprise ou une entreprise moyenne ou une plus grande entreprise, physique ou à distance, observez réellement. Et vous verrez que prendre soin, ça part d'une bonne intention de départ. Ça part déjà d'une bonne intention de départ. Lorsque vous dites, regardez, imaginez un instant, vous avez une personne qui travaille dans votre équipe, peut-être aujourd'hui, peut-être même à distance, si vous dites juste prendre soin, prendre soin de quelqu'un. Pensez à cette idée, prendre soin, vous pensez tout de suite à par exemple un enfant, à un ami, à quelqu'un de proche de vous, à un parent, quelqu'un prendre soin, c'est part d'une intention. Il y a un changement même de la façon d'être, il y a un état qui change parce qu'on est dans l'état où on est prêt à prendre soin. Lorsque vous êtes dirigeant, en tant que leader, on fonctionne souvent avec des objectifs, des systèmes, ainsi de suite. Si vous arrêtez un instant en disant, mais aujourd'hui, pour prendre soin des autres, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment puis-je prendre soin davantage des personnes qui sont autour de moi ? Et vous verrez, simplement en posant cette intention, vous trouverez des idées et une façon de communiquer qui sera ici sentie et ressentie par les autres. Et ça permettra au meilleur talent de votre équipe de rester, d'avoir envie de venir, d'être attiré, bien évidemment, et ensuite de rester auprès de vous dans l'équipe. Ensuite, treizième point, prenez le temps de reconnaître aussi vos erreurs. Bien évidemment, vous êtes le leader, le dirigeant et il ne faut pas penser qu'on a la science affuse. Bien évidemment, vous avez démontré certaines choses dans certains points et vous n'avez pas la lumière surtout sur tous les points parce qu'il y a parfois des angles dans lesquels on est positionné dans lesquels malheureusement on ne peut pas tout voir. Je vous donne un exemple, là vous voyez l'angle qui est en train de me filmer, vous voyez le cadre et il y a des choses à côté de ce cadre que vous ne pouvez pas voir maintenant qui sont pourtant là mais là comme le viseur ne voit que le cadre qu'il filme, on ne peut pas voir ce qu'il y a à côté. Et donc vous pourriez avoir toute une réflexion des choses où vous dites j'ai raison ou c'est comme ça et vous ne voyez pas, vous n'avez pas tous les éléments. Et le fait de vous dire ok, là peut-être que j'ai commis des erreurs, je peux parfois le reconnaître en tant que leader, en tant que dirigeant, ça vous permettra de grandir. Oui je sais, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont impliqués émotionnellement, le travail sur soi, l'égal, toute cette aura et même l'envie de ne pas perdre la face, l'envie de se dire non, 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 je n'ai pas fait d'erreur et ainsi de suite, une protection. Et si vous avez l'intérêt de l'entreprise qui est supérieur à votre intérêt personnel, vous prendrez le temps ici de pouvoir poser sur la table et de dire ok, sur ces points-là, voilà l'erreur que j'ai reconnue et vous permettrez peut-être aux autres comme ça de s'entraîner à leur tour à poser aussi sur la table les erreurs ce qui nous permet pas simplement de nous affliger en nous disant on a fait des erreurs, on est mauvais, on est mauvais, on est nul, non, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler pour faire en sorte que ces erreurs deviennent des forces pour la suite et puis également comment faire en sorte que la prochaine fois qu'on rencontre ces obstacles face à notre route, on puisse lever la tête en disant ok, cette fois-ci on est fier d'abord fait un travail et on sait qu'on peut dépasser ces erreurs pour en faire des forces. Le quatorzième point c'est penser à vous entraîner à entraîner les autres. Former c'est bien, entraîner c'est encore mieux. Lorsque vous formez vous dites ok, allez dans telle formation par exemple, vous avez ici dans une formation c'est bien, entraîner c'est mieux, entraîner c'est s'exercer parce que la formation ça reste un moment en partie théorique qu'on fait des exercices mais l'entraînement c'est le fait de le faire encore et encore. Sachez une seule chose c'est que regardez les astuces, des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'ils savent faire ce qu'ils font ? Oui. Est-ce qu'ils savent prenons par exemple un athlète ou un footballeur est-ce qu'il sait tirer et marquer un pénalty ? Oui. Est-ce qu'il sait tirer un coup franc, un corner ou un peu importe ? Oui. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il sait le faire qu'il peut aller à chaque match tranquille, zen en se disant c'est bon, j'ai su le faire et je sais le faire et je vais à chaque fois marquer chaque pénalty, chaque tir, chaque coup franc, chaque corner ? Non. Qu'est-ce qu'il fait entre-temps ? Il s'entraîne. Il s'entraîne régulièrement plusieurs fois par semaine. Il fait attention, il prend soin de ça. Pourquoi ? Parce que justement quand on ne s'entraîne pas, on recule, on perd et on n'est pas dans l'excellence. Pensez donc à entraîner vos équipes. Former c'est bien et les entraîner c'est mieux. Organiser des échanges, des réunions d'entraînement, des moments stratégiques où c'est pratique. Si vous êtes par exemple au téléphone, en train d'entraîner les gens au téléphone, pensez à les entraîner, faire des exercices dans les coulisses, dans l'ombre et puis ensuite dans la lumière. Et puis enfin, le quinzième point, le quinzième point, il y a un point bonus que je partagerai après mais le quinzième point, c'est évaluer. Pensez à évaluer le travail, pensez à évaluer régulièrement l'évolution, le travail de vos équipes qui vous permettra de ne pas simplement attendre que tout aille mal pour vous dire ok là ça va mal, c'est fini, on tape sur la porte et on dit maintenant il faut enfin réagir, d'avoir des réactions émotionnelles pour réagir d'une façon à disproportionner. Prenez donc le temps d'évaluer pour à chaque fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut, on peut corriger petit à petit, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit trop grave pour réagir ou agir, on agit de façon proactive. Donc c'est-à-dire l'évaluation est intéressante et rappelez-vous il n'y a pas qu'une évaluation où on dit tout ce qui ne va pas, on peut dire tout ce qui va bien et on peut construire les deux, de voir avec lucidité, avec communication, avec bienveillance comment est-ce qu'on peut avancer. À partir du moment où vous voyez dans la même direction avec vos équipes, vous pouvez avancer ensemble comme ça progressivement. Il y a encore un 16ème point que je vais vous partager dans un instant mais juste avant je veux faire ici un résumé de tout ce qu'on a vu ici ensemble dans cette vidéo. Dans cette vidéo on a partagé ensemble 15 points, 15 qualités que vous pouvez utiliser pour utiliser votre leadership, attirer d'autres personnes et pouvoir les garder dans la durée. Le premier point c'est votre intégrité ensuite apprenez à écouter ensuite harmonisez pour vos équipes récompensées, inspirez, motivez, pensez à engager les autres et puis ensuite les impliquer dans tout ce qu'ils font. Pensez à les féliciter, pensez également à créer de l'autonomie pour qu'ils puissent prendre aussi le 11ème point à leur responsabilité. Le 12ème point c'est prenez soin des autres en permanence pensez à ça pour que ça change votre intention de départ. 13ème point reconnaissez, apprenez à reconnaître les erreurs, entraînez les autres pour pouvoir avancer et pensez à évaluer le travail pour ne pas réagir quand il est trop tard mais agir avant de façon proactive. Si vous suivez cette vidéo et que ça vous plaît jusqu'à présent sachez que ce que je viens de partager fait partie d'un tout. C'est cette capacité d'influencer qui est la qualité la plus élevée la plus grande qui peut justement chapoter ces différents points. Et si vous voulez savoir quelle est la méthode d'influence qu'utilisent les plus grands leaders pour parvenir à transmettre des messages inspirants avec un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant vous pouvez découvrir ma méthode de la persuasion en téléchargeant un guide pratique et découvrant la méthode qui l'accompagne. Vous pouvez cliquer sur le « i » comme l'info si vous êtes sur YouTube où le lien est au bas de cette vidéo en description. Vous avez également l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils qui axe un rendez-vous offert dans lequel on vous aidera à voir dans votre situation de votre entreprise comment pouvoir installer ces différents points où vous en êtes aujourd'hui quels sont les blocages que vous rencontrez et comment vous aider à passer au niveau suivant. Si vous êtes déjà dans le business ce rendez-vous est fait pour vous il sera en tout cas il pourra vous aider et si vous êtes déjà en business vous avez déjà des équipes où vous souhaitez commencer à développer et attirer ses talents ça pourra vous aider si c'est dans votre position actuelle. Voilà alors quel est le 16ème point ? Le 16ème point il est tout simplement très basique c'est de penser à les encourager. Pensez à les encourager parce que lorsque vous êtes en équipe il y a des personnes qui réussiront tout de suite à atteindre des objectifs que vous attendez dès le départ et puis il y en a d'autres qui prendront un peu plus de temps. Est-ce à dire que ce sont des partenaires d'affaires avec lesquels il faut stopper la collaboration ? Pas forcément. Ceux qui ne veulent pas qui n'ont pas l'attention ou qui n'arriveront certainement pas à atteindre ces objectifs à le faire même avec la meilleure volonté du monde là c'est autre chose. Mais ceux qui ont ce talent et qui prennent peut-être plus de temps parce qu'ils ont besoin d'éléments pensez à les encourager. Rappelez-vous à votre tour dans les différents domaines d'excellence dans les différents domaines d'expertise lorsque vous apprenez à développer telle partie ou telle autre étiez-vous toujours au top dès la première fois ? Non. Il y a peut-être autour de vous ou des personnes qui vous ont encouragé. Peut-être au travers d'un livre peut-être au travers d'une vidéo comme celle-ci pensez à votre tour à les encourager. Voilà mes passionnés de liberté si cette vidéo vous a plu je vous remercie infiniment vous pouvez donc cliquer sur le pouce vers le haut le pouce bleu comme ça ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et de montrer à YouTube que cette vidéo vous a plu et que ça permet comme ça de m'encourager aussi à en partager d'autres sur cette thématique-là pour voir si cette thématique est pertinente pour vous dans votre entreprise pour votre business. Pensez également à vous abonner si vous pouvez encore faire le bouton rouge et juste là s'abonner et puis laissez-moi en bas de cette vidéo dites-moi en commentaire quel est ici le point que vous avez trouvé pour vous le plus pertinent à travailler dans les prochains jours qui est important selon vous le point qui pourrait vous aider à un autre niveau j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire à échanger avec vous et si vous avez d'autres questions pensez à me les poser ici au bas de cette vidéo j'aurai le plaisir d'y répondre soit ici soit dans un autre partage stratégique toute mon amitié et passionnée de liberté je vous donne rendez-vous dans un autre partage c'était Zicoquiax à très bientôt merci